Vous ne devinerez jamais ce que j'ai découvert sur le programme des candidats des provinces. PCP, pour immigrer au Canada en famille, c'est la solution que tout le monde attendait pour obtenir la résidence permanente sans tracas. Imaginez, plus besoin de jongler avec des démarches interminables, ni de passer des années à espérer une invitation d'entrée express qui ne vient jamais. Le PCP est là, il va littéralement changer votre vie et celle de vos proches. Et aujourd'hui, je vous dévoile comment en profiter au maximum. Alors avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ces chaînes. Oui, appuyez sur ce bouton et activez la cloche parce que les informations que je partage ici peuvent changer votre vie. On est une famille ici et je suis là pour vous aider à réussir votre projet de vie au Canada. Question du jour, vrai ou faux ? Toutes les provinces du Canada offrent le programme des candidats des provinces. Répondez en commentaire et je vous donnerai la réponse à la fin de la vidéo. Allez, on y va ! Le Canada a mis en place ce fameux programme des candidats des provinces, aussi connu sous le doux nom de PCP. Chaque province et territoire, sauf le Québec, qui a toujours fait bande à part, a son propre programme pour attirer des travailleurs qualifiés selon leurs besoins spécifiques. Autrement dit, si vous avez une compétence ou une profession en demande dans une province, cette dernière pourrait bien vous inviter à venir vous y installer en famille avec, cerise sur le gâteau, la résidence permanente au bout du chemin. C'est quand même mieux que de tourner en rond dans des files d'attente sans fin, non ? Petite anecdote, je me rappelle de cette famille qui avait tenté leur chance dans le cadre du PCP après plusieurs échecs dans d'autres programmes d'immigration. Ils étaient prêts à tout pour vivre leur rêve canadien. Leur seul souci, ils avaient oublié de vérifier si leur profil correspondait aux besoins de la province qu'ils visaient. Résultat, candidature rejetée. Oui, mes amis, ça peut arriver à n'importe qui si on ne prend pas le temps de bien se renseigner. Alors, faites vos recherches et ne vous jetez pas tête baissée. Étape 1, choisir la bonne province. Attention, on ne choisit pas une province comme on choisirait une destination pour les vacances. Chaque province a des besoins spécifiques en termes de compétences. Si vous êtes ingénieur, infirmier, soudeur ou même pâtissier, certaines provinces vous attendent avec impatience. Mais attention, si vous ne vérifiez pas d'abord si votre profession est en demande, vous pourriez faire chou blanc. Le Nouveau-Brunswick, par exemple, est une des provinces bilingues, français et anglais, qui recrutent activement des travailleurs étrangers dans plusieurs secteurs. Si vous aimez la tranquillité et un rythme de vie plus relax, c'est peut-être votre destination idéale. Par contre, si vous êtes plus attiré par les grandes villes, alors il faudrait peut-être regarder du côté de l'Ontario ou de la Colombie-Britannique. Étape 2. Soumettre votre candidature. Une fois que vous avez trouvé la province qui vous correspond, c'est là que la vraie démarche commence. Vous allez devoir remplir une déclaration d'intérêt. En gros, c'est comme un CV en ligne où vous renseignez vos compétences, diplômes, expériences professionnelles, etc. Si la province estime que vous êtes le candidat idéal pour ses besoins, vous recevrez une nomination. Là, on parle de la Sainte Invitation qui va ouvrir les portes de la résidence permanente pour vous et votre famille. C'est à ce moment-là que vous pouvez sortir le champagne. Ou presque. Mais attention, toutes les provinces ne fonctionnent pas de la même manière. Certaines vous demanderont un test de langue, d'autres non. Certaines exigeront une évaluation de vos diplômes, d'autres s'en passeront. Le plus important ici est de bien lire les critères de chaque province avant de soumettre votre candidature. C'est là que beaucoup se plantent. Ils pensent que toutes les provinces fonctionnent de la même façon, mais non. Chaque province est un petit monde en soi. Étape 3. L'invitation. Puis IRCC. Une fois que vous avez été nominé par la province, la prochaine étape, c'est de faire votre demande de résidence permanente auprès d'IRCC, le ministère de l'Immigration du Canada. Ici, c'est un peu la dernière ligne droite. Vous remplissez votre dossier, joignez les documents nécessaires et hop, vous êtes officiellement en route vers la résidence permanente au Canada. Et oui, cette fois, c'est la bonne. Bon à savoir. Beaucoup de gens pensent que le test de langue et l'évaluation des diplômes sont la première étape. Eh bien, pas toujours. Dans certains programmes provinciaux, vous pouvez d'abord soumettre votre déclaration d'intérêt avant de passer ces tests. Cela vous permet de savoir si vous êtes admissible avant de dépenser du temps et de l'argent pour ces évaluations. Pratique, non ? Le programme des candidats des provinces, une voie en or. Le PCP, c'est la porte d'entrée pour des milliers de familles chaque année. Si vous vous demandez pourquoi tout le monde parle de ce programme, c'est parce qu'il est souvent plus flexible et moins compétitif que des programmes comme Entrée Express. Mais comme je le dis toujours, faites vos recherches et prenez le temps de choisir la province qui vous correspond vraiment. Réponse à la question du jour. Vrai ou faux, toutes les provinces du Canada offrent le programme des candidats des provinces. La réponse est faux. Le Québec a son propre programme d'immigration, distinct du PCP, donc ne comptez pas dessus pour ce programme-là. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Les liens vers les sites des provinces et plus de détails sont dans la description. Allez, on se retrouve très vite pour la prochaine étape de votre aventure au Canada.